Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de News du Sport. On va revenir sur les premiers matchs de 8e de finale de la Cannes. On va aussi parler de la victoire de Francis Ngannou. Et on va aussi parler des cas de Covid chez l'équipe du Comore. Mais avant, jingle. La Tunisie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en battant le Nigeria un but à zéro. Annoncée pourtant parmi les favoris de la compétition, les Super Yiguel se sont inclinés un but à zéro parce qu'elle est de Kataj. L'autre match de la journée a vu le Burkina s'imposer au tour au but face au Gabon. A 10 contre 11, les Panthères du Gabon ont su revenir dans le match grâce à un but contre son camp de Adamanguira à la dernière minute. Finalement, au tour au but, ce sont les établants du Burkina qui ont pris leur ticket pour les quarts de finale en s'imposant 7 buts à 6. Le Burkina croisera donc la Tunisie le 30 janvier prochain pour les quarts de finale. Avec 12 cas de Covid-19, le Comore se retrouvera peut-être à Sangadien pour les 8e de finale face au Cameroun. En effet, 2 des 3 gardiens ont été atteints du Covid-19 et le 3e était blessé. Une situation qui a provoqué la polémique a pu se selon plusieurs observateurs du football, c'est un complot du Cameroun pour affaiblir leurs différents adversaires. On rappelle que le Burkina était dans la même situation lors du match d'ouverture. Alors pour vous, complot ou pas, je vous laisse réagir en commentaire. Une chose est sûre, ce match aura bien lieu parce que l'entraîneur des gardiens a indiqué qu'un joueur de champ pourrait prendre la place des deux gardiens. Mais aux dernières nouvelles, Ali Amada pourrait être apte pour ce match puisque les gardiens titulaires de Comore viennent réaliser un test négatif au Covid-19. Tenez-vous bien, ce n'est pas encore fini. La télévision nationale du Cap Vert a révélé que l'équipe du Cap Vert est atteinte d'une épidémie de gastro-entérite. C'est une infection caractérisée par des nausées renouciements suite à la consommation d'aliments infectés. En attendant la huitième de finale face au Sénégal, une source de la Fédération du Cap Vert a indiqué que cinq joueurs sont atteints de cette épidémie. La carte au Cameroun est vraiment sucrée. On reste toujours au Cameroun parce que Francis Ngannou s'est imposé en finale de l'UFC ce dimanche face à Cyril Gann. Le Camerounais a ainsi conservé sa ceinture de champion UFC des Poids-Loups après cinq reprises très serrées. Ngannou s'est imposé sur décision unanime des juges et ajoute une 17e victoire à son palmarès et dans le même temps inflige un premier revers à Gannes après onze combats. Dans la rubrique les pépites africaines de cette semaine, nous allons parler de Yaya Fofana et de Hannibal Mechbré. Yaya Fofana est un footballer franco-ivoirien né le 21 août 2000 à Paris. Avec une taille de 1 mai 94, il est le gardien titulaire de l'équipe de Havre. Très prometteur, l'international français U19 a signé un contrat avec le score d'Angers en vue de la saison prochaine. On sait tous que le poste de gardien en Côte d'Ivoire est un grand chantier. Yaya Fofana pourrait être une bonne pioche pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Actuellement qualifié en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Tunisie, Hannibal Mechbré est promis un bel avenir. Âgé de 19 ans, le jeune footballeur est venu du côté de Manchester United avec un certain Ahmad Diallo. Mechbré a représenté la France avec les U16 et les U17. Il a d'ailleurs été élu révélation africaine de l'année lors des prix africains d'or à l'âge de 18 ans. Sans Hakim Ziyech laissé par le sélectionneur Vaid Alilozic, le Maroc s'est présenté au Cameroun avec l'ambition de créer la surprise. Jusque là tout va bien puisque les Lyons de l'Atlas ont terminé 1er de leur groupe avec 2 victoires et 1 match nul. Classés parmi les outsiders et s'appuyant sur les qualités de plusieurs joueurs dont Ajraf Hakimi, Sofiane Bouffal, Yassine Bounou ou encore Youssef Enesri, les Marocains iront chercher leur qualification en quart de finale ce mardi face au Malawi. C'était tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de News du Sport. D'ici là portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501